bonjour bonsoir ses compatriotes étudiants la puissance vous revient encore une fois et je commencerai par ceci lorsqu'une personne qui n'a ni l'expérience qui n'a ni la compétence qui n'a ni la capacité se retrouve au hasard à la tête d'un pays il aura forcément et des propos va-t'en guerre voilà la ou alpha qu'on devait nous mener aujourd'hui suivez ne vous laissez pas intimider soyez prêt à si les gens sont pour le débat politique débat politique s'ils sont prêts pour l'affrontement vous êtes prêts voilà la seule réalité car quand il danse avec un aveugle il faut de temps en temps de monter sur les pieds pour qu'il sache qu'il n'est pas seul bien un président de la république de surcroît qui doit être le parrain de l'unité nationale dit à ses militants au siège de rpg sauce d'ailleurs encore qui est une violation flagrante de la constitution guinéenne parce qu'à partir du moment où tu es président la république tu dois plus continuer à être président d'un parti politique mais qui dit à ses militants devant tout le monde publiquement aussi de s'apprêter à l'affrontement si on était dans un pays normal bien qu'on a une assemblée illésitime aujourd'hui mais l'assemblée nationale et la cour constitutionnelle devraient prendre une décision pour destrutir alpha qu'on est à la tête de ce pays au delà regardez bien encore certains propos graves regardez j'ai donné l'ordre au procureur général tout petit drogué qui l'aménage est en train de m'insulter sur l'arrêté je vais aller au digueur de la loi la grève des anciens l'année dernière il y avait quelque chose derrière c'était les gens qui pensaient qu'ils pouvaient renverser le gouvernement en s'appliant certains militaires en tête s'annonce du fécu un petit bandit comme ça là qui n'a rien qui n'est même pas capable qui est soit ses travailleurs qui ne peut même pas payer ses travailleurs et qui après n'ont pas honte de mécris président pardon aide moi ils ont pensé que les militaires peuvent compter certains militaires près du coup d'état l'échange de chef d'ambiance de l'armée de terre de l'armée de l'air de la marine car l'armée est une armée démocratique qui est dans le pouvoir la plupart des opposants ont gouverné alors expliquer aux jeunes quel a été leur bilan est-ce qu'il se peut prétendre diriger ce pays car les jeunes selon leur bilan aujourd'hui et ben alpha condé en toute honnêteté son médecin doit nous présenter son biletaine de santé le médecin doit présenter parce qu'il s'agit du président de la république pour savoir si vraiment il a une capacité à diriger un pays parce que ce qu'il fait dans ses sorties une personne correcte normal ne peut pas le faire en toute honnêteté alpha condé non seulement est frappé par l'âge mais aujourd'hui il pense qu'il est un démidi et il pense qu'il est intouchable mais c'est parce que tout simplement nos institutions démissionner sinon un président de la république doit être le premier exemple regarder des comportements pareils c'est bizarre pour un pays c'est bizarre pour l'image de toute une nation et comment est ce que les fils de cette nation peuvent continuer à applaudir une telle personne peuvent continuer à soutenir une telle personne je l'ai dit je répète à la fois qu'on est à l'image d'un élève médio qui a qui a 4 sur 20 comme moyenne annuel au collège et qui se retrouve par hasard premier de sa classe et c'est ça c'est comme ça on l'a parachité en 2010 et le mettre à la tête du pays et voilà aujourd'hui son comportement voilà là où il nous mène c'est triste hein c'est triste il faut que le guinéen se réveille il faut que nous sortons dans cet esprit ethnocentriste il faut que nous nous sortons dans cet esprit régionaliste il faut que nous soyons unis peuple de guiné pour sauver notre pays parce que alpha ce qu'il fait va faire subir à tout le peuple de guiné il parle de l'affrontement en cas d'affrontement vous pensez que cela va épargner une ethnie en guiné alors c'est pour dire qu'on doit tous se mobiliser parce que alpha n'a que des souvenirs il n'a pas d'avenir avec son âge nous devons prendre notre destin à main avant que cela ne soit tard et lorsqu'il nous dit de faire une comparaison il parle des opposants des anciens pour faire des débats mais pourquoi lui d'abord il a fui le débat en 2010 face à cela on avait dit un débat face à ça il a refusé et maintenant il est président mais organiser une conférence de presse ou organiser un débat télévisé appelé c'est l'oudaline appelé cidia appelé l'ansanakouyaté et fait un débat chacun va dire ce qu'il a fait vous allez voir étant un président de la république et ceci n'était que ministre le premier ministre aujourd'hui vous êtes assez couturier c'est grâce à ceci parce que c'est eux qui ont construit aujourd'hui vous parlez c'est grâce à ceci parce que c'est eux qui ont libéralisé les zones vous quittez aujourd'hui au palais pour aller à l'aéroport et quitter l'aéroport parce que vous êtes le plus grand voyageur du monde aujourd'hui mais c'est grâce à l'un de ceux-ci si vous n'avez rien à dire pardon taisez-vous mais ne brûlez pas ce pays et ceux qui vont vous suivre sur ce chemin là doivent savoir qu'ils feront du mal au peuple de Guinée et pour cela j'amène à tous ces jeunes conscients d'IRPZ arc-en-ciel pardon de sensibiliser de ne pas tomber dans le pièce d'Alpha Condé sinon vous allez vous faire du mal Alpha est mourant Alpha est partant le peuple va démarrer n'acceptez pas que Alpha Condé vous oppose aux autres Alpha est prêt pour la guerre alors nous devons être prêts contre Alpha Condé nous le peuple de Guinée c'est le bon moment c'est maintenant ou à jamais je vous remercie